La chronique s'intitule, c'est Rebaud la Suisse. Bonjour M. Niquet. Bonjour M. Joss, comment allez-vous ? Très bien. Bon, vous allez déménager à Abbeville, il paraît que c'est un peu plus calme qu'à Paris. Légèrement. Vous savez, ma petite chronique n'a pas fonction à commenter l'actualité, Dieu soit loué car il y a de quoi pleurer à l'antenne et faire rouiller les micros, mais les événements de ces deux derniers week-ends m'ont remis en mémoire un événement mineur, certes, mais qui défraya la chronique il y a 15 ans à Genève, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Cela commença dramatiquement mais termina dans un pugilat socio-punk dont je ris encore en repensant à l'échauffourée finale. L'opéra de Genève, appelé le Grand Théâtre, gère aussi une autre salle très jolie qui est installée dans le bâtiment des forces motrices, ancienne usine hydroélectrique sur le Rhône en plein centre de Genève. Ce soir-là, j'y dirigeais la première représentation d'une série de didons aînés avec la fameuse Villel Menia Fernandez, vous savez, la cantatrice d'Andiva, le film de Jean-Jacques Benex. Le tout, Genève était présent. Les hommes, tous déguisés en banquiers du dimanche, montrent brillante au poignet et parlant haut et fort. Le Suisse est sourd. Leur femme arborait les robes les plus scintillantes possibles avec des bijoux et des coiffures dignes de Dallas. Elle n'avait pas lésiné non plus sur le maquillage, croyez-moi, du bleu, du rouge, des paillettes, du vert et du jaune, détail qui aura son importance par la suite. Tous présentés donc sous les meilleurs auspices. Une salle pleine à craquer, aussi costumée et bariolée que les chanteurs sur le plateau, remontée à bloc E après un mois de répétition avec un metteur en scène autiste qui ne connaissait de la musique classique que la marseillaise. Et tiens, voilà du boudin, chanson de la Légion étrangère, fréquentée par son grand-père autrefois, nous compta-t-il. Bref, on avait envie d'en découdre, ben pour en découdre, on a découdu et sévèrement. A l'heure dite, car en Suisse on ne plaisante pas avec la ponctualité, le régisseur général me pousse dans la fosse. Salut, noir, et on commence. Mais quelle musique quand même ! Et puis notre Didon, Vielle Elmenia, était une femme absolument charmante, drôle, inspirée et d'une beauté inouïe. Bref, nous étions sûrs du bonheur qui allait emporter la salle. Au bout de dix minutes à peine, en pleine action, le régisseur général entre à nouveau dans la fosse. Il passe entre les instruments, vient vers moi et me dit « Maestro, il faudrait arrêter. » Alors tout en dirigeant, je lui réponds « Mais on vient à peine de commencer. » « Mais, » répond-il, « il y a une alerte à la bombe et il faudrait évacuer, si vous voulez bien, Maestro. » Ben évidemment que je veux bien, pauvre garçon. J'arrête l'orchestre, le rideau se baisse au moment et on entend une annonce faite au micro demandant au public d'évacuer calmement à cause d'une possible alerte à la bombe. Alors les Suisses, vous savez, ont beau avoir la réputation d'être lents, là je peux vous dire qu'ils furent aussi rapides que le courrier de votre banquier pour vous annoncer un découvert inadmissible de 6,27 euros sur votre compte bancaire. Rappelons la topographie des lieux. Le Rhône. Qui entoure une île comme à Venise. « Au soleil mio, stand fronte a te » Une petite place au centre de cette île sur laquelle se font face une façade de théâtre un peu pompeuse. Et l'entrée d'une discothèque glauque, malfamée, où tous les dealers, rockeurs et punks de la ville se retrouvent. Etc. Imaginez donc la sortie en quelques minutes de 900 personnes, certaines déguisées comme des arbres de Noël avec leurs guirlandes et maquillées comme des créatures, accompagnées d'une flopée de messieurs déguisés en Jean-Pierre Foucault, qui se retrouvent nez à nez avec une cinquantaine de punks à crête rouge, espèces en voie d'extinction, rockeurs à chênes, poivrois à canettes et drogués en plein rêve. Aucune des deux sociétés n'avait été préparée à se rencontrer un jour, surtout pas d'aussi près. Il y eut un bon trois minutes de silence due à une stupeur devant leur maquillage respectif. Puis le feu a pris quand un punk mâle à crête verte, les plus agressifs, a crié « Oh, regarde la vioc en bleu qui brille, tu la branches et elle clignote ! » La vioc énervée s'avance d'une demi-chaussure et lui dit « Mais jeune homme, vous n'êtes qu'un paltoque ! » La réponse ne suit pas à attendre. « Toquez toi-même, mémé ! » Et alors là, une pluie de canettes de bière, heureusement en aluminium, mais la plupart pleine, s'abattit sur mon public. Tous les banquiers mâles, alors, firent rempart de leur corps pour éviter à leur femelle arbre de Noël les projectiles mousseux qui leur tombaient dessus. Et comme les banquiers n'avaient comme arme que le programme qu'ils tenaient à la main, une nuée de cahiers à 10 francs suisses s'abattit sur la bande de punks qui prirent la poudre d'escampette à la vue de la police genevoise qui arrivaient enfin pour remettre bon ordre à cette révolution culturelle. Inutile de vous dire que l'odeur de vinasse et de bière flottant dans le théâtre, une fois tous beau monde revenu s'asseoir après 50 minutes de fouille, nous rappelait plus la fête de la bière à Munich que les bords de la Tamise au 17e siècle. C'est beau la Suisse tout de même, M. Joss. Hervé Niquet. Hervé qui, avec son concert spirituel, jouera le... Et...